Un terrain, deux équipes, un ballon à grelots, le but du jeu marqué le plus de buts possibles. Rencontre avec des enfants qui ont essayé ce sport pour non voyants, le torte-balle. On a un masque, on est aveugle et on lance une balle et elle résonne. Donc nous comme on est aveugle, on entend et on va essayer de traverser les gens qui font comme un mur on va dire en fait. Réaction à chaud de Sofiane, juste après un match. Quand je tirais, de temps en temps ça partait en surchi, de temps en temps ça... En fait c'était très très difficile à cause de la vue, on ne pouvait pas voir. Le point commun de ces 40 jeunes, être tous élus au conseil municipal des enfants de Lille. Le but de ce tournoi, se mettre dans la peau d'un non voyant et apprendre le torte-balle, un sport méconnu. Le torte-balle, je ne crois pas que c'est très connu, on voulait quand même que les autres le connaissent, parce que c'est quand même un sport un peu en respect pour les non voyants. C'est pour présenter que même les personnes handicapées peuvent faire des sports amusants, parce que le torte-balle c'est quelque chose de très amusant, et surtout pour montrer qu'on doit jouer en équipe pour pouvoir y arriver. Une quatrième rencontre en disport qui a permis de sensibiliser ses enfants sur le droit au loisir pour tous. Merci.